Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, une magicienne, j'allais dire un magicien, mais c'est une magicienne, absolument. Un imitateur. Alors, on connaît bien sûr les magiciens, mais on voit beaucoup plus rarement des magiciennes. Et c'est ce que nous allons vous présenter à l'instant même. C'est une jeune fille de Laval, mais d'origine russe. Elle a 21 ans. Elle nous fait un tour de magie. Elle s'appelle Ekaterina Dobrokotova. Oh! Pour commencer, j'aurais besoin d'un volontaire courageux pour piger une carte. Messieurs, on l'applaudit. On l'applaudit bien fort. Alors, juste ici. Votre nom? André. André, je vais couper le paquet en deux. Vous allez me dire stop n'importe quand. C'est bon? N'importe quand? Ici? Parfait. Vous prenez la carte. Bien important que je ne voie pas la carte. D'accord? Vous pouvez montrer aux caméras. Donc maintenant, André, est-ce que vous me faites confiance ou est-ce que vous voulez signer votre carte? Vous ne me faites pas confiance? André, me dis votre main comme ça. On va faire un petit test, OK? André, je pense qu'on peut continuer. Donc, juste mettre la carte n'importe où, dans le paquet. N'importe où, André. Ici, j'ai un napkin. Et André va l'examiner. Donc, allez-y. Pour le moment, je vais voir mes chers juges. Est-ce que je peux vous emprunter? Ah, bien sûr. Il y a du gym dedans. Faites attention. Alors, entrez. Tout est correct? Parfait. J'aurai besoin que vous vous concentrez sur votre carte. D'accord? Je ne vais pas toucher le paquet. Oui, c'est ceci. C'est très important. Sur la carte. OK? Est-ce que c'est aléatoire? Oui. D'accord. Concentrez-vous. Est-ce que vous vous concentrez? André? Est-ce que c'est votre carte? Vous pouvez tout examiner. Voilà. Mon Dieu. Magnifique. Puis votre manucule est splendide. Merci beaucoup. C'est la première fois, Yves, qu'on te donne un napkin mouillé. Merci. C'est la première fois. Ça se termine comme ça. Bravo! Non, mais vous nous avez vraiment eus avec votre histoire de puff de cigarette, de fumée. Je ne fume pas et je n'encourage pas à la fumer. Bravo! Non. Et ce n'est pas un accent composé. Vous venez vraiment de Moscou, où on a une très grande tradition de cirque, de magicien, etc. Et vous pratiquez votre métier depuis longtemps, j'en suis sûre. Exactement. Ça fait depuis cinq ans que je fais ça professionnellement. Ah, c'est très habile. Vous êtes très sympathique. Une très belle personnalité aussi. Et j'ai été médusé, ma foi. Merci beaucoup. Bravo! Ma chère, bravo! Et puis, elle est capable de se faire pousser les jambes, imagine-toi donc. Arrête donc! Bien oui! Ça aussi, c'est de la magie. Vous en avez déjà pas mal, laissez-en aux autres, là, quand même. Plus sérieusement, c'était très surprenant. Je trouve que vous êtes hyper charmante. Oui, merci. Tout est là, l'accent, le costume, le côté sexy, mais en même temps, c'est du sérieux. Et si jamais, par malheur, ça fonctionnait pas, vous allez pouvoir faire des pubs de rasoir toute votre vie. Merci beaucoup. Bonne chance. Maïc est jalouse des jambes d'une fille. Oh non, non! L'hôpital qui se moque la charité. Ça me fait une amie. Oui, effectivement, t'as une très bonne présence parce qu'on se le cachera pas quand même du magicien. Il y en a quand même au pied carré, mais il faut que... J'ai senti vers la fin, t'avais quand même une nervosité et tout ça. Je sais pas si c'était ta première expérience devant les caméras. Ça prend beaucoup de concentration, faire ce retour là. Et j'ai aucun contrôle sur le volontaire. T'as d'autres choses dans ton répertoire? Est-ce que tu coupes des gens d'eux? Je touche un peu à tout, mais j'adore les cartes. OK. J'adore. Eh bien, merci beaucoup. Bravo. De bonsoir. Après un pauvre, un champion égoutateur. Restez avec nous. Bravo. C'est le moment zéro à mille. Et j'aimerais qu'on applaudisse nos quatre candidats aujourd'hui qui nous ont encore une fois offerts de superbes performances. Et je vous invite à vous inscrire également à la maison. C'est toujours le fun. Venez y faire un tour à l'émission. On a énormément de plaisir. Alors, sans plus tarder, je vous annonce qui nous avons positionné ou sur l'échelle du talent aujourd'hui. Alors, à l'échelon zéro, Mickaël Poulin. Mickaël Poulin, mais qui a fait une belle performance. Merci beaucoup, mon cher. Zéro dollar n'égale pas zéro talent. Je tiens à le mentionner encore une fois. Pour 250 dollars, notre Chipmunks, Pat Mavie. Eh, bravo. Vraiment cool. Et sinon, j'aimerais avoir mes deux finalistes plus près, plus près, plus près de moi pour le suspense. Je suis bien entourée, vous allez dire, vous avez raison. Alors, pour le 1 000 dollars, aujourd'hui, à l'émission, le 1 000 va à notre magicienne. Et Catherine, la félicitation. Bravo. Donc, 500 dollars à notre chanteur. Bravo. Eh, merci beaucoup, Marc-André. Revenez-nous pour une autre édition de Zéro à 1 000. Bonne soirée à l'antenne de V, tout le monde. Bye. Eh, salut. C'est quoi ici? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501